Musique Il y a seulement quelques années, le souvenir d'Olympe de Gouges a ressurgi. Véritable héroïne oubliée de l'histoire, cette révolutionnaire et féministe avant l'heure a sacrifié sa vie pour défendre ses idées. Elle a vécu au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières et des grands philosophes. Olympe est un pseudonyme, son vrai nom est Marie Gouze. Elle naît en 1748 dans le sud de la France à Montauban et grandit dans une famille d'artisans bouchés. Mais on raconte qu'elle est la fille cachée d'un marquis. A l'époque, on préfère les mariages de raison au mariage d'amour. Marie n'échappe pas à la tradition. Alors qu'elle n'a que 17 ans, on choisit pour elle un époux convenable, Louis-Yves Aubry, traiteur à Montauban. Quand on pense qu'au même moment, elle était amoureuse d'un poète. La pauvre déteste son mari, mais elle adore le fils qu'il lui donne, le petit Pierre. Bientôt, Louis-Yves tombe malade et meurt. Marie est un peu triste, mais c'est surtout un soulagement. Elle retrouve sa liberté. Marie veuve Aubry. Ça ne sonne pas bien à son oreille. La jeune femme décide de se faire appeler Olympe de Gouges. L'année suivante, elle rencontre un haut fonctionnaire, Jacques-Biétrix de Rosière, qui devient son amoureux. Il la demande en mariage, mais Olympe ne se fera pas avoir deux fois. Elle refuse tout net. Pour elle, le mariage est le tombeau de l'amour. Faute d'être son époux, Jacques devient son protecteur. Ils s'aimeront toute leur vie, mais en gardant leur liberté. Jacques est nommé à un poste important. Il doit déménager à Paris. Olympe le suit sans hésiter. Et avec le petit Pierre, ils partent tous les trois à la découverte de la capitale. Le voyage en Calèche dure 12 jours. Tu imagines ? À Paris, Olympe se sent comme un poisson dans l'eau. Elle fréquente les salons mondains, surtout celui de la marquise de Montesson, et rencontre des artistes, des philosophes et des scientifiques connus de l'époque. Thalma, Condorcet, Benjamin Franklin, Mirabeau. En 1780, Olympe fonde une troupe de théâtre dans laquelle elle fait jouer son fils. Quelques années après, elle écrit sa première pièce, « Zamor et Mirza », l'histoire de deux esclaves amoureux. À travers son art, Olympe dénonce la traite des Noirs. La pièce est acceptée par la comédie française, mais elle fait scandale. Il faut dire que les esclavagistes sont très riches et puissants. Alors, personne n'ose les affronter. Les choses vont si loin qu'on menace Olympe de l'enfermer dans la prison de la Bastille. Olympe ne se laisse plus marcher sur les pieds. Tout ce qu'elle pense, elle le dit ou l'écrit. Tandis qu'en France, la misère est de plus en plus criante, elle prend la défense des pauvres. Pour faire passer ses idées, elle placarde des affiches et distribue des brochures. Dans sa première « Lettre au peuple » en novembre 1788, elle propose de mettre en place un impôt volontaire pour venir à bout de la crise. Personne ne l'écoute et bientôt, les premières émeutes éclatent. Le pays est à feu et à sang. Ça y est, c'est la révolution. En mars, on organise la rédaction des cahiers de doléances, où les gens peuvent donner leur avis. L'histoire est en marche et Olympe ne veut pas rater une miette du spectacle. Au mois de mai, elle déménage à Versailles pour assister aux États généraux. De grandes réunions très importantes pour parler des problèmes politiques. Un mois plus tard, les sans-culottes prennent la bastille. Olympe commence à s'inquiéter de la tournure des événements. Le 5 octobre 1789, les femmes du peuple en colère marchent sur Versailles et Olympe est parmi elles. Le lendemain, la famille royale est contrainte de quitter le château. Le roi lui-même s'est incliné devant les femmes. Olympe comprend qu'elles sont aussi fortes que les hommes et qu'elles doivent se battre pour le revendiquer. En 1791, elle publie la brochure qui la rendra célèbre. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Pourquoi les femmes n'auraient-elles pas les mêmes droits que les hommes ? Olympe est une fervente patriote. Mais elle refuse l'usage de la violence, ce qui la fait passer pour anti-révolutionnaire aux yeux de certains. Lors du procès de Louis XVI, elle le défend. Il était mauvais roi, mais pas un mauvais homme. Elle s'oppose fermement à la peine de mort. Se placer du côté du roi en pleine révolution, c'est une terrible erreur. En plus, Olympe critique ouvertement un des chefs révolutionnaires, Robespierre. Il n'en faut pas plus. Elle est arrêtée et jetée en prison. Olympe est conduite à la conciergerie pour être jugée. Après un procès sans avocat, elle est condamnée à mort. Parce qu'elle a critiqué Robespierre et la terreur. Parce qu'elle a osé défendre la personne du roi. Parce qu'elle est une femme. Et qu'on n'admet pas à cette époque que les femmes se mêlent de politique. Elle sera guillotinée. Sur l'échafaud, elle s'adresse au peuple. Enfant de la patrie, vous vengerez ma mort. Un témoin raconte qu'il n'a jamais vu autant de courage et de beauté réunies.